Un savon bien fait pour moi, c'est un savon avec une formule équilibrée qui va avoir à la fois le bon taux de glycérine et le bon surgraissage pour qu'au moment où on se lave, ça ne détériore pas le film hydrolipidique donc la barrière naturelle de la peau, protectrice et c'est un savon qui va donner envie aux gens d'utiliser du savon à froid donc il faut qu'il soit aussi sensoriel, qu'il mousse bien, qu'il sente très bon nous on travaille avec un parfumeur notamment à Grasse qui nous propose des fragrances sur mesure et qui sont vraiment hyper agréables ça donne envie aux gens d'y revenir souvent on achète nos savons pour décorer sa salle de bain et pour faire un cadeau et on revient en prendre parce que la formule est canon dans notre savoir-faire aussi il y a la technique qui fait que pour que notre savon soit beau on est obligé d'être extrêmement rigoureuse, extrêmement précise d'acquérir certains gestes à force de les faire et de les refaire et de les re-refaire comme un pâtissier qui va manier la poche à douille à la perfection nous ce n'est pas des poches à douille qu'on utilise mais effectivement si on veut avoir des savons dont les motifs se répètent bien de l'un sur l'autre et qu'on puisse faire des calpinages donc des assemblages de motifs qui soient spectaculaires ça demande que chacune des 40 à 50 étapes dont je parlais tout à l'heure soit absolument parfaite il ne peut pas y avoir de point unique de défaillance comme ils disent à la NASA c'est à dire il y en a plein des points uniques de défaillance si jamais il y a un de ces points, une de ces étapes qui est ratée l'ensemble est raté ça veut dire que ça demande beaucoup d'exigence et il faut vraiment que chaque étape soit parfaitement maîtrisée pour qu'à la fin ce petit savon qui a l'air d'être juste un joli savon ce soit un savon vraiment bien fait quand on invente un nouveau motif il faut qu'on invente un nouveau procédé souvent parce qu'il y a des procédés qu'on peut transposer d'un motif à l'autre et d'autres pas du tout et quand on travaille avec des partenaires pour faire des collabs par exemple il faut vraiment travailler main dans la main avec le partenaire parce que c'est pas du tout évident de comprendre qu'on peut faire une étoile de cette forme là mais pas du tout une étoile de cette autre forme ou alors ça va impliquer de devoir développer du matériel exprès etc donc on a tout de suite des considérations de développement de projets qui vont être très différentes et du coup le dialogue avec le partenaire il est constant et une fois que tout le monde a bien compris comment ça marchait on peut vraiment se faire plaisir avec des nouveaux motifs et ça c'est hyper créatif et j'adore le fait qu'on soit sur des procédés peu énergivores c'est aussi un choix qui fait qu'on va avoir besoin de plus de temps pour fabriquer le savon puisque un savon fait à chaud va avoir besoin d'un temps de séchage beaucoup plus court que nous nous en termes de séchage la cure elle dure au moins quatre semaines alors que si on avait utilisé des grosses machines des gros chaudrons qu'on fait tourner h24 la période de séchage serait réduite à quelques jours si on avait une manufacture du futur plus grande plus optimisée au niveau de son agencement avec un personnel égal on arrive à produire beaucoup plus que dans cette surface là tout en ayant des machines et des outils qui soient aussi simples que celles qu'on a aujourd'hui qui ne soient pas tout d'un coup beaucoup plus énergivores ou beaucoup plus sophistiquées finalement ce qu'on veut faire oui c'est réussir un passage à l'échelle sans nécessairement passer du côté industriel de la force c'est un peu plus c'est ça c'est ça